Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente parce que j'ai eu l'idée en fait de faire la vidéo où je vous emmène une semaine dans tout le sport que je fais en une semaine. Donc normalement ce sera plutôt bien représentatif, mais voilà il y a quelques petits changements, ça dépend. Donc nous sommes lundi, premier jour de la semaine, premier entraînement ce soir, vu que j'ai entraînement à 17h30 de patinage. Donc si vous ne savez pas, si vous ne me suivez pas, je fais du patinage artistique et de la danse sur glace ou en club. Et donc j'ai entraînement le lundi à 17h30, donc c'est quand même relativement tôt. Et c'est vrai qu'il m'arrive en général de partir des cours en avance pour aller à mon entraînement en fait. Mais ce qui n'arrive pas aujourd'hui parce que cet après-midi je n'avais pas cours, voilà. Donc j'ai eu plutôt de la chance, mais sachez qu'en général je prends mon sac d'entraînement, je vais à la fac et je pars un peu en avance et voilà, je vais direct à la patinoire. Donc là je dois partir dans 8 minutes, donc je vais me changer, préparer mon sac et puis je vais partir. Donc l'entraînement que j'ai aujourd'hui c'est danse sur glace. Pour les entraînements de patin, j'essaie d'arriver toujours genre 20 minutes à l'avance pour pouvoir m'échauffer et bien me chausser et tout ça avant. Donc je fais des échauffements articulaires et aussi des étirements dynamiques ou des étirements normaux. Et pendant ce cours-là, je ne vous ai pas filmé parce que le lundi en ce moment, on prépare le gala à fond. Donc voilà, je n'ai pas envie de spoiler et puis aussi c'est difficile de filmer ça en cours tout simplement. Je suis bien entrée dans mon entraînement, il est 19h presque. Je ne vous ai pas expliqué mais du coup, je me suis inscrite en fait dans 3 cours différents à la patinoire. Donc on a la danse sur glace en loisir, le patinage artistique en loisir et la danse sur glace en compétition. Donc ça me fait 3 cours différents. Donc le lundi, c'est danse sur glace, loisir. Le mercredi, j'ai artistique, loisir plus compétition. Après, j'ai aussi le samedi matin en compétition. Voilà, donc ça fait 4 cours par semaine mais ça nous fait 1, 2, 3, environ 5-6 heures de patin par semaine parce que le samedi matin, c'est bon, enfin ça dépend en fait. Enfin ça va jusqu'à maximum 2h45 de cours. Donc c'est pour ça que ça fait environ 6 heures. Voilà pour ça, je voulais juste vous expliquer ça. Donc en ce moment, on est en train de préparer le gala dans les cours de patin sauf en compétition parce qu'on n'a pas le temps de préparer un gala vu que la compète est à une semaine près du gala donc c'est vraiment galère. Donc on fait le gala en artistique et en danse sur glace, loisir. Voilà, donc cet après-midi, on a travaillé le gala. Enfin j'aime et j'aime pas trop travailler le gala parce que c'est pas très physique en fait. On est là, on attend de trouver les idées, de refaire machin. Donc bon, c'est drôle mais c'est quand même un peu lent genre on... Voilà, c'est lent en fait. Donc là, le programme, c'est que je vais aller manger et me doucher tout simplement. Et on se retrouve mercredi pour les prochains cours de patin. Vraiment le lundi, c'est reprise en douceur du patin. C'est vraiment tranquille, une heure. Le mercredi, c'est un peu plus intense et le samedi, beaucoup plus intense. Nous sommes mercredi matin. Il est genre 8h du matin, 8h30. Et je vais partir au parc faire un peu de PPG ce matin. Voilà, j'avais envie de faire un peu du sport ce matin. De base, je voulais aller à la patitoire. Je me suis dit que ça ferait trop de patins parce que ce soir, j'ai deux heures d'entraînement. Donc, voilà, je trouve que c'est plus utile de faire ça. Et j'ai cours normalement. C'est un CM mais j'y vais pas. Voilà, c'est un CM pas très intéressant. J'avais pas envie de passer 3h à écouter. Finir ma course, j'ai coulé un peu moins de 10 minutes pour m'échauffer. Donc, ça va, c'était plus simple que la dernière fois. Parce que la dernière fois, je vous avais vraiment mis une PPG en vidéo. Mais j'étais en train de mourir. Et genre, j'étais hyper effoufflée et tout. Mais là, je suis allée moins vite aussi. Alors, pour la PPG, j'organise ma séance de cette façon. Donc là, j'avais fait la course avant. Donc, j'ai enchaîné sur la corde à sonneté. Donc, je suis pas une pro. Ensuite, je suis passée aux exercices de saut. Pareil, je suis pas une pro dans l'artistique. Donc, j'essaie de faire l'axel. Donc, je travaille un peu, voilà, quelques exercices là-dessus. Mais je suis pas non plus vraiment centrée là-dessus. Ensuite, je passe aux échauffements dynamiques. Enfin, aux étirements dynamiques. Donc, j'aime bien cet exercice. On travaille aussi l'équilibre. Et ensuite, je suis passée sur de l'isométrique. Donc, je me mets en position de châssis glissé comme ça. Et je reste une minute de chaque jambe, du coup. Et ça va vraiment aider à garder la position, en fait, sur la glace. Ensuite, j'ai fait aussi ça sur la position de dehors avant. Et ensuite, je suis passée au stretching. Donc, voilà, surtout des jambes et du dos. J'ai essayé de faire fenêtre et Bill Mann, sauf que Bill Mann, voilà, je l'ai un peu perdu à cause de ma fracture du poignet. Et j'ai dû arrêter parce que ça me faisait trop mal au poignet. Bon, du coup, c'est bon, j'ai fini pour aujourd'hui. C'est vrai que j'aurais pu faire mon programme libre quand même. Mais bon, je pense que je vais faire chez moi. Je vais faire aussi un peu de spinner. Et voilà, c'est quand même déjà ça. Je suis plutôt contente. J'ai fait une heure et quelques, un peu près. Je vais partir à l'entraînement. Je suis déjà habillée qu'elle exploit. Il est 18h40, donc je vais partir dans 10 minutes. Il faut juste que je poste le short du jour. J'ai pas eu le temps de le filmer cet après-midi. Enfin, j'ai complètement oublié parce que j'étais en visio tout l'après-midi, en cours en visio. Moi, je l'ai filmé là, juste après, quand j'ai fini. Donc, je l'ai monté. Et là, je vais enfin le poster. Donc, à chaque fois, en fait, je poste sur TikTok et aussi sur YouTube en short. Voilà, si ça vous intéresse. En plus, je fais pas mal de vidéos sur le patin en général, en ce moment en tout cas. Et du coup, l'entraînement de ce soir, c'est 19h30, 21h30. Donc, souvent, le visio, c'est vraiment ça y est. C'est tout à l'amour. C'est juste un débitant. Donc, le mercredi soir, je commence par artistique pendant une heure. Donc, l'entraînement, il s'articule souvent par des échauffements, des pas, des retournements au départ. Ensuite, sur les sauts et finalement sur les pirouettes. Ensuite, le cours de compétition. C'est vraiment axé sur les danses. Donc, on répète nos danses imposées et nos danses libres. Je vais rentrer dans l'entraînement. Il est 22h. Voilà, comme tout le monde a cru. Je suis bien rentrée dans l'entraînement. J'ai mangé tout ça. Vraiment, c'était un très, très bon entraînement. Je suis très contente de ce que j'ai fait parce que j'ai travaillé du coup pour mon programme libre à la deuxième heure pour une personne qui s'est cassé le bras il y a trois mois maintenant. Qui n'a pas trop pu s'entraîner. Franchement, je reprends assez vite. Donc, je suis plutôt contente. À la première heure aussi, on a fait du cours artistique, des sauts et tout. Moi, je vais aller me coucher parce qu'il est 23h et demain, je dois me lever super tôt. On part à 6h15 de la fac pour aller faire du ski. Voilà, on se reprend du coup samedi normalement. Pareil, ce sera super tôt. Coucou, nous sommes vendredi. Je vous prends aujourd'hui parce que tout simplement, hier jeudi, c'était une journée totalement sportive mais avec la fac puisque on est parti une journée au ski. Mais ski de fond, genre le matin et l'après-midi. En tout, je pense qu'on a fait genre 2h30 de pratique, des trucs comme ça. Franchement, c'était grave cool. C'était la première fois que je faisais du ski de fond et je ne suis pas du tout habituée à faire du ski. J'en ai fait une fois dans ma vie du ski de piste. C'était un peu galère. J'avoue que je me suis arrêtée à mes pas mal de fois. Je considère pas la chute comme un truc mauvais genre. Donc, ça va. Aussi, je me suis quand même améliorée entre le matin et l'après-midi. C'était cool. Franchement, j'ai pas mal adoré. Je suis revenue vraiment dans un état mais pas possible. J'étais grave fatiguée hier. En tout cas, je vous mets quelques vidéos. Sous-titrage ST' 501 Du coup, l'événement, c'était la foulée blanche. C'est un événement sur lequel on a travaillé sur l'organisation avec la fac. Du coup, on est allé sur place le jour J pour voir comment ça se passait et tout. Et aussi pour être bénévole, pour aider. Donc, le matin, on a accompagné les enfants sur la course. Et du coup, moi, je les accompagnais. Ils étaient carrément plus forts que moi. Et en fait, j'avais un peu l'impression de faire moi-même la course et pas forcément de les accompagner. Et ensuite, l'après-midi, du coup, on est parti avec notre prof et ceux qui voulaient faire une petite balade du coup en ski de fond. Et c'était vraiment trop, trop cool. Vraiment, les montées, c'était grave galère pour moi au début. Mais après, ça allait. Et les descentes, franchement, c'était beaucoup plus facile. Juste, voilà, il faut être bien gainé sur les jambes. Et bien positionné aussi. En tout cas, je trouve que ça n'a rien à voir avec le patin. C'est juste que c'est avec les pieds et c'est un sport de glisse. Mais c'est tout. Donc, c'était grave, grave cool. Mais voilà, ça, c'est vraiment exceptionnel dans ma semaine. Je voulais quand même vous en faire part parce que c'est quand même du sport. Mais c'est pour les cours. Moi, je vais partir en cours. Et on se retrouve demain matin à l'aube. Quelle heure est-il à votre avis avec cette tête ? Aïe, 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 aïe. Il est 4h45 du matin. Je me prépare pour aller à l'entraînement. Donc, le samedi matin, j'ai entraînement à 6h. De 6h jusqu'à 7h30 ou 6h jusqu'à 8h45, ça dépend. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 7h30. J'avais déjà fait une vidéo sur mes entraînements du samedi matin. Donc, je vous invite à aller la voir. Genre ma routine et tout, comment je fais. Mais là, c'est vraiment plus axé genre sur le sport. Donc, voilà. Je crois que c'est la première fois à être arrivée. Le samedi, j'essaie de bien arriver 30 minutes à l'avance pour pouvoir vraiment m'échauffer et tout. Parce que le matin, on n'est pas du tout chaud comparé au soir. Donc, ce matin-là, j'ai fait un petit peu de course. En fait, un peu comme de la PPG. Des échauffements, des étirements, un petit peu. Et ensuite, j'ai l'assimé patin. Le samedi matin, en fait, on a vraiment toute la glace. Donc, c'est hyper bien pour travailler les danses. Donc, on a travaillé d'abord la danse imposée en entier. Ensuite, je me suis attardée sur les points que mon entraîneur m'a dit de travailler. Et finalement, je me suis entraînée sur ma danse libre. Et pareil, les éléments que je devais travailler. Donc, les twizzles, le Y, les attitudes en général. Et aussi, la pirouette qui, selon lui, n'est pas une pirouette assise apparemment. Musique. 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 Le petit cappuccino noisette, quand même. Je viens de rentrer de l'entraînement. Il doit être 8h30, je crois. On a fini à 7h30. Mais après, en fait, on est resté à la patineur pour regarder notre entraîneur. Genre, il nous a un peu débriefé sur les vidéos et tout parce qu'il nous a filmé pendant qu'on patinait. Mais là, c'était plutôt bien. En fait, c'est toujours un peu compliqué le samedi matin vu que notre corps, il n'est pas très bien réveillé. Donc, il y a des trucs qu'on arrive moins bien à faire. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Je voulais juste dire un autre truc. C'est que je ne pense pas que je vais filmer demain. Demain, on est dimanche. Et comme je poste mes vidéos le dimanche, c'est un peu compliqué. Mais sachez que le week-end, en tout cas, en général, je vais à la salle de sport. Mais là, comme j'ai eu patin ce matin et que demain, je vais sûrement passer la journée en famille, je ne sais pas encore si je vais aller à la salle. Voilà. En général, quand je n'ai pas patin, en tout cas, je vais à la salle de sport. Ça dépend. Cette semaine, c'était quand même pas mal intense. Mais c'était cool, franchement. Très, très cool. J'ai passé une très, très bonne semaine. Je n'ai même pas l'impression de faire du sport. Moi, vraiment, c'est plus quand je vais à la salle que j'ai l'impression de faire du sport. Parce que j'aime bien la salle, mais ce n'est pas ma passion, quoi. Alors que le patin, c'est vraiment ma passion. Du coup, je n'ai pas l'impression de... Enfin, je ne compte pas dans ma tête, en fait, comme du sport. Alors que c'est clairement du sport. Voilà. Pour cette vidéo, je pense que je vais arrêter du coup cette vidéo ici. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous !